Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la traduction d'articles Minecraft très intéressants avec celui sur le shulker. Découvrez le shulker, reportage en immersion sous la coquille de la bestiole camouflée. Les aventuriers devraient explorer les îles périphériques de l'Aisne d'avec prudence. Parmi les blocs de pierre-poupre sont accrochées ces créatures habilement camouflées. Approchées trop près, et leurs coquilles en forme de bloc s'ouvrent, permettant au shulker Mollusquid de lancer un projectile à tête chercheuse. Jeb nous explique ensuite comment le shulker a été créé. Tout a commencé quand nous avons ajouté les villes de l'Ender. N-City était un nom temporaire durant le développement. En fait, nous n'avions guère le choix. Nous voulions faire un nouveau meuble pour cette zone, et au début, je travaillais sur un nouveau type de golem que vous pourriez fabriquer. Mais je n'arrivais pas à trouver un design amusant. Alors j'ai eu l'idée d'un mob qui vivrait dans la grille Voxel. Petite précision, la grille Voxel, ça désigne la répartition des pixels en 3 dimensions. Un peu comme ce grid dans les films Tron. Donc, j'ai fait ce mob en forme de cube, qui s'ouvre et tire des projectiles qui suivent la grille. Poursuivant le joueur, en volant en ligne droite, et en effectuant des virages à 90 degrés. Lorsque vous êtes touché par l'un des missiles, vous commencez à léviter. Le raisonnement était que vous pourriez utiliser la lévitation pour passer d'île en île, vous permettant de vous faire viser exprès. Mais c'est un scénario à risque. Il est probable que vous flottiez et soyez frappé plusieurs fois, puis que vous vous écrasiez. C'est une grande incitation à chercher les Elytras en premier quand vous arrivez dans l'end. Alors, vous pouvez juste planer en sécurité. En supposant que vous parveniez à fuir hors de portée du Shulker. A bientôt pour une nouvelle histoire et en attendant je vous souhaite tout le meilleur du monde. Sous-titrage ST' 501